On va essayer de donner la réponse à Nsati Mabiala. On va essayer d'écouter un peu le contenu de son message et nous allons lui donner la réponse. J'espère que vous m'entendez très bien. Si jamais il y a des problèmes de sang, juste faites-moi un petit signe. Parfois on a des petits soucis avec notre micro-carvate. On est au 16 avril 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous avons entendu tous Pascal Nsati Mabiala, qui est le chef de file de l'opposition de Sassou. Pascal Nsati Mabiala a été nommé par Sassou Denis selon sa constitution à Sassou. La constitution criminogène que le peuple congolais avait réjitée. Vous connaissez bien cette constitution. Cette constitution dans ses articles 10 et 96, qui protège tous les crimes que Sassou peut commettre au Congo. où personne ne peut s'inquiéter, où Sassou est protégé par les tribunaux de Okongakala, donc les tribunaux de Sassou. Sassou peut tuer, voler, il ne pourra pas aller à la CPI. C'est-à-dire que sa constitution est guimée, faite à Oyo, par des intellectuels congolais qui ont renversé le cerveau, qui ont renversé leur cerveau, des gens comme les Moudoudou, placides. Ce sont ces gens-là qui ont rédigé la constitution de Sassou et qui donnent donc la chance à Sassou d'assassiner les Congolais, de tripatuer les vies, de voler les 14 000 milliards de notre argent. Ça dit simplement de briser notre futur. Bon, nous allons écouter un peu ce que Satim Mabiala a dit. Ah, je vais essayer de voir. Pour 75% de leurs salaires, et nous connaissons leurs éconnements. Que les ministres, que le chef de l'opposition que je suis, que les députés, eux, apportent 50% de leurs éconnements. Je pense que ça serait un acte justement fort. Absolument fort. Parce qu'il faut bien approvider nos ses comptes, et nous n'allons pas compter que sur les contributions des sociétés privées, des personnalités. Mais la classe politique, alors elle fait quoi ? La classe politique, à commencer par le premier d'entre nous, c'est le président-là. Voilà ce que je propose pour une mesure de solidarité. Et il faut que les mesures qui ont été prises, que ça soit matérialisé. Il y a un moment qui ne peut plus vendre. Il n'y en a plus que trois jours de marché. Mais les quatre jours, elle fait quoi ? Elle vivra de quoi ? Je m'arrête là. Et donc il faudrait que là aussi, on regarde comment aider cette maman, qui est privée justement de son travail quotidien, qui lui permettait de vivre, de faire vivre sa petite famille, d'envoyer ses enfants à l'école, etc., etc. Donc là aussi, et tous ceux qui sont en train de perdre le travail. Vous voyez, ailleurs, j'ai écouté ce que le président du gamut a pris comme messieurs. Le gamut n'est pas plus riche que nous, tout de même. Et pourquoi on ne ferait pas comme le gamut, nous aussi ? On dirait qu'on ne va pas copier. Mais si, c'est qu'il y a bon, on peut copier. Ce qu'il n'a plus qu'on mesure en matière de transports urbains, en matière d'énormité de chômage pour ceux qui pèlent notre emploi, c'est extraordinaire. Et je pense que nous avons les moyens, nous aussi, de faire comme ça. Le président a parlé de 100 milliards, vous pensez-là, pour pouvoir accompagner ce confinement ? Oui. Et tout est clair de terminer. Est-ce que vous pensez, vous recevrez la condition que nous atteindrons les 100 milliards ? C'est le président qui a parlé. Moi, je crois en la parole du président de la République. Il faut les 100 milliards. Mais je dis, les 100 milliards ne se feront pas. Parce que la tâche est grande et la route est encore longue. Il y a beaucoup. Bon, je vais m'arrêter par là. Vous pouvez aller chercher ce message audio. Il y a même une vidéo qui existe dans tous les réseaux que vous connaissiez. Vous pouvez aller le chercher, cette vidéo. Dites à Pascal, cette manière, c'est un pauvre type. Un petit jouet qui veut s'amuser à la vie des Congolais. Vous voyez, Pascal, cette manière-là, ils ont dirigé ce pays avec sa sou. Pendant quasiment 23 ans, ils ont fracassé les économies du pays. Ils ont été promus comme les porteurs de valises du régime Sassou. Donc, les sireurs des chaussures de Sassou-Denis. On les a donné les honneurs. Ils sont catégorisés au même titre que, entre guillemets, les ministres de Sassou. Avec tout un budget. La sécurité des véhicules. Bref, un salaire exorbitant au même titre que les ministres de Sassou. Et ainsi de suite. Pascal, cette manière-là, fait partie des équipes. Ceux-là qui ont tripatouillé les constitutions au Congo. Qui ont baïonné le peuple avec un référendum constitutionnel. Le peuple qui voulait être dans la rue. Ils ont calmé ce peuple avec l'équipe à fait coller là. Aujourd'hui, ils sont les gagnants. Ils ont géré le pays avec Sassou. Sassou est venu leur dire, je vais construire 15 hôpitaux. Un hôpital général. Un grand hôpital général par département. Un hôpital mère et enfant. Un hôpital militaire. Un hôpital spécialisé. Nous avons construit des hôpitaux. Sassou l'a dit, simultanément. Nous construisons ces hôpitaux. Donc, il avait l'assurance, la confirmation dans tout ce qu'il a dit. Parce qu'un sassou m'a bien là, a bénéficié des émolitions. On n'a aucune fois en l'envie, même, on l'a même vu dans son petit quartier. Là où il vit. Même là où se trouve le siège de l'Uppalès Adiata. En train de distribuer même quelques grains de riz aux citoyens aux alentours du siège de l'Uppalès. Et le voilà qui lance, ipso facto, un cri d'alarme aux députains. Comme le dit le frère Edim, aux députains de Sassou. De donner 50% pour, entre guillemets, une solidarité de deux jours. Un jour, on peut dire, une solidarité d'un jour. Ça dit qu'il devient des humanitaires. Au secours du peuple congolais qui est resté longtemps sans hôpitaux, sans eau, sans électricité, sans paiement de pension, sans paiement de salaire, sans paiement de bourse. Un peuple congolais qu'on a fracassé les routes, qu'on a fracassé le système éducatif et tout. Vous voyez cette proposition-là, que Pascal Sattemagya-là a fait du copier-coller venu du frère Edim Kaï. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous allez suivre les propositions que le frère Edim Kaï a eu à faire. Donc, une solidarité d'une journée, les Congolais bernés, manipulés par la dictature, vont trouver que le Pascal Sattemagya-là, c'est ceux-là qui vont sauver la nation, avec Sassou. Il croit à Sassou, il a dit, il a appelé Sassou président. Mais c'est une honte pour la République du Congo. Quand Sassou a dit qu'il conçusait 12 hôpitaux, 1 hôpitaux par département, rapidement, on va aller chercher. C'est une vidéo qui existe. Parce que nous sommes ce que nous appelons le système bévitré. Quand Sassou le dit, remap. Sans pourtant, sans gêne, on peut le dire comme ça, sans gêne. Quand Sassou le dit, sans gêne. Quand Sassou le dit, sans gêne. C'est un exemple. Aujourd'hui, nous avons lancé un programme de construction de 12 hôpitaux, 12 hôpitaux régionaux. Et en plus de ceux qui existaient déjà, nous allons construire un hôpital général par préfecture. Donc on amène le service de santé au niveau des populations. Bon, vous avez entendu ça, là ? Parce qu'à cette même heure-là, il n'était pas là. Il était où quand Sassou a fait cette vidéo-là ? Pourquoi il n'a pas posé cette question à Sassou ? Où sont les hôpitaux ? On voyait que la solidarité de 5 minutes, ça ne va pas régler les problèmes de Congo. Quelques soient les multimilliards de dollars que vous allez donner à cette pourriture de Sassou. Denis, on vous le dit, cette congrène qui mêle le Congo à la pourriture. Parce qu'à cette même heure-là et Colela et toute cette fausse opposition politique, vous n'aurez rien dans ce pays. Parce qu'à cette même heure-là est égal à Sassou Denis. Vous voyez, chers amis ? Quand Sassou disait ça, là, parce que cette même heure-là était où avec la réponse ? La véritable réponse était de voir ses hôpitaux dans tous les départements du pays pour pouvoir sauver des vies au Congo. Voilà parce que cette même heure-là qui vous vient en sauveur. Il dit même, il bat la poitrine au chef de l'office de l'opposition que je suis. Un pauvre type. Voyez un chers amis. On va encore vous faire jouer une autre vidéo. Pour que, c'est un, enfin, c'est une vidéo, hein. Je n'ai pas envie de tourner la caméra parce qu'on en a marre de tourner la caméra. Vous avez déjà entendu parler de ça. On va encore vous faire jouer un autre, un autre message de Sassou. Comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Hein ? Comme Sassou promettait les 15 hôpitaux au peuple congolais. Hein ? C'est ça en réalité. On va aller vous chercher ça. On va aller chercher ça. Rapidement. On va chercher ça. Pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler. Hein ? S'amusez pas avec la vie des Congolais comme ça, hein. Parce que cette même bien-là était où ? Où était-il quand Sassou faisait ce problème-là ? Pourquoi il n'a pas réglé ce problème en tant que, entre guillemets, chef de file de l'opposition de Sassou ? Hein ? Rapidement, je vais, je vais, c'est... On dit bien que c'est une vidéo. Je n'ai pas envie de tourner la caméra. Je vais simplement vous faire jouer à ce section-là comme ça. Vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Le problème de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien qu'en ce moment, nous conçuisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées très important, un grand hôpital mère et enfant, et un hôpital des spécialités dans un autre département, donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Donc il parle de 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent, ça, c'est Sassou qui le disait. Et là, nous étions là, pas très longtemps, en 2016, c'est ce qu'il disait. Et Sassou l'a dit par deux fois. On va encore jouer une autre. Vous allez entendre ça. Et nous voulons attirer, nous voulons demander à Pascal Sattembella d'apporter un droit de réponse à ça. On va encore rejouer la première partie que nous venons de jouer tout à l'heure. On va encore écouter ça. Un exemple, aujourd'hui, nous avons lancé un programme de construction de 12 hôpitaux, 12 hôpitaux régionaux. Et en plus de ceux qui existaient déjà, nous allons construire un hôpital général par préfecture. Donc on amène des services de santé au niveau des populations. Nous avons décidé de célébrer la fête nationale de notre pays de façon tournante à l'intérieur du pays. Et chaque fois que nous y allons, nous apportons à l'intérieur du pays des infrastructures de base. L'eau, l'électricité, les routes, les transports aériens. C'est une manière de répartir la richesse à l'échelle du pays. Bon voilà, vous entendez comment le piscopathe est en train de vous le dire d'une manière claire, c'est clair là. C'est un piscopathe, un menteur, un manipulateur. Il vous le dit, il vous a apporté toute la fois qu'il est parti. Puisqu'il a célébré des municipalisations accélérées partout dans tout le pays. Et les départements n'ont rien vu. Il n'y a pas eu de l'eau, pas d'électricité, pas de route, pas d'hôpitaux. Il dit toutefois qu'il partait et vous emmène de l'eau. Parce qu'à cette semaine-là, il était où quand ça se disait ça ? Et aujourd'hui, il y a une pandémie. Voilà, parce qu'à cette semaine-là, il vous dit que tout le monde coupe 50% de ces évolutions pour venir régler les problèmes. Voilà des rats ou, entre guillemets, des humanitaires, des assassins du peuple qui se transforment en humanitaires en collaboration avec la Diaspourie qui vous parle d'aller apporter des aides humanitaires au régime sassou. Donc, la Diaspourie, les Pascals, la fausse opposition politique, tous se sont en train d'emmener des sacs d'arachides dans une maison où il y a des rats rongeurs. Des rats qui sont en train déjà de, simplement, de détruire ou de croquer les arachides qui se retrouvaient déjà dans la maison. Le sac d'arachides qui se retrouvait dans la maison. Envoyez-le, chers amis. Ah, vraiment, chers amis, ça fait pitié. Parce qu'à cette semaine-là, il devient le sauveur du peuple congolais. Il appelle à tous les députés de sassou de couper leurs émolitions pour aller à la solidarité. Parce qu'à cette semaine-là, il appelle à la solidarité. Bon, nous voulons voir, nous voulons voir ce fameux Mahouel qui est venu nous insulter, nous traiter de monteur. Le porteur de valise de Pascal St-Mabiala, ce fameux Mahouel, là. Quand St-Mabiala vit en Europe, c'est des gens qui courent vite, là. Nous voulons voir sa réaction ici, ce fameux Mahouel. Je n'ai pas envie de le bousiller ici, comme on le dit. Parce que j'ai le dossier de ces petits porteurs de valise, les griots au service de Pascal St-Mabiala, ce fameux Mahouel, qui est venu nous traiter de monteur sur quelques médias que vous connaissez. Et ces mêmes médias travaillent pour la dictature. Voilà, Pascal St-Mabiala devient le pompier pour le Congo. Alors qu'ils sont partis des pyromanes, ceux-là qui ont dribblé le peuple congolais. Ils ont enroulé le peuple congolais dans la farine. Les Paul Marimpoué, les Guipaf Colela, les Mounari, tous. Mais les vrais opposants, vous avez vu, hein. Les vrais qui étaient dans le combat, ils sont tous en prison. C'est le Okombi Salissa. Ils étaient dans le vrai parce qu'ils avaient dit non, on ne dit pas. On ne veut plus de ça. Jean-Marie Michel Mokoko. Je dis bien le général Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà les vrais qui étaient dans le vrai. Ceux-là qui ont dit non. Ben, ils ont été tous trahis par leurs amis de lutte. Les Pasca Satmebiala, les Colela, les Mirasa, les Mounari, les Boaro. Ils ont menti à ce peuple congolais. Pasca Satmebiala qui roule dans une voiture de fonction donnée par Sassou. Il vous dit qu'il faut couper les émollutions pour la solidarité. 50%. Ça, c'est la proposition de Pasca Satmebiala. Mais il n'a fait que de copier-coller. Il a même mal collé les propositions réalisées par le frère Edim Kahi de Persever Tibi qui veut partir du Congo debout. Voilà. Les 92% qui vont chasser le Sassou du pouvoir d'ici très longtemps. Dans peu de temps. C'est une honte pour Pasca Satmebiala. Quand il vient crier comme ça. Quand Sassou a fait toutes ses promesses. Pasca Satmebiala n'était pas là-bas. Quand Okéma Rosé a sorti 1,250,250,000,000 au trésor public du Congo. Pasca Satmebiala n'était pas là-bas. Quand les Bouya ont volé l'argent. Les Denis Christel sont dans tous les scandales. Le pillage d'argent. Pasca Satmebiala n'est pas là-bas. Il n'était pas là. Les 14.000 milliards ont été payés, disparus. Pasca Satmebiala n'est pas là-bas. En tant que chef de file de l'opposition. Quand on a détourné tous les dents revenants de la Chine. Quelques dents. Pasca Satmebiala n'est pas là-bas. Quand on tripatouille le CHU, centre hospitalier. L'unique grand hôpital que le Congo détient. Pasca Satmebiala n'est pas là. Le voilà qui sort. Pauvre type. Pauvre manipulateur. Vous croyez à ces gens ? Vous croyez à ces gens ? Des gens qui ont trahi l'issouba. Pascal Satmebiala. Pascal Satmebiala, le ministre de la défense de Pascal l'issouba. Donc il détenait le cash pour aller acheter les armes. Pour eux qui avaient le pouvoir légitime. Là au Congo. Ils pouvaient s'acheter des tonnes et des tonnes d'armement. Pour protéger le pouvoir que le peuple leur a donné. Qu'il a vendu l'issouba. Ils n'ont jamais acheté les équipements nécessaires pour sauvegarder la démocratie. Protéger le pouvoir contre un brigand qui a pris des armes. Pour destituer la démocratie. Briser la république. Fracasser les vies. Pascal Satmebiala a contribué avec ce type. Le voilà qui est venu, il est récompensé. Et le voilà qui vous vient donner des propositions. A la manière de, je ne sais pas de comment. On va manipuler vous, les jeunes du Congo. Même les jeunes de Dittadi. Là où ils viennent. Tous les quignis ont tourné le dos. A ces crétins politiciens. Des politiciens de merde. Qui ont fracassé des vies. Dans la complicité. C'est ceux-là qui enferment le général Jean-Marie Messiaen-Mokoko au casseau. Ce sont les pascas Satmebiala. Alors, peuple congolais. Démocrate africain, peuple du monde entier. Nous ne sommes que le système bévitré. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde parle à tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde parle à tout le monde. Pour vous ramener les gens de policiers. Les policiers que vous avez. Si vous faites affaire aux gens comme de Pascal Satmebiala. Le Congo ira nulle part. Suffisamment friqués. Ils ont des maisons achetées avec les fonds du contribuable congolais. Pascal Satmebiala. Un enseignant de l'école primaire. C'est des gens qui quasiment ont commencé à travailler. Depuis le début. Même quitte que ça soit des instituteurs. Qui ont trouvé là le créneau d'argent du Congo. La manne du Congo qu'ils contrôlent. Pour piétiner les autres. Ils sont dans les coups tordus. Les coups bas. Contre le peuple. Contre leurs propres compatriotes. Contre leurs propres amis. Pour protéger le pouvoir d'un tyran au bout du rouleau. Qui a fracassé l'avenir. De plus de 4 millions de Congolais. Un tyran qui détient un capital de décès. Quasiment de 1 million de Congolais. Parce qu'à cette Numbéala. Où vient aujourd'hui. En Jésus Christ. Le Jésus blanc. Que le peuple congolais attend. Que les cieux s'ouvrent. Les Jésus blancs vont descendre. Pour vous sauver. Nous avons vu quelques commentaires. De ces Congolais. Sur Braza News. Quand les diasporas ont demandé. Le peuple congolais à se mobiliser. A balkaniser le pays. A continuer à refuser de travailler. Pour Sassou Nguesso. A partir du 1er mai 2020. Cinquième mois. Qui représente. Les 5 doigts de la main. Qui signifie stop. Pour la dictature. Les Congolais viennent vous dire. Oui nous allons manger quoi. Vous faites comme Sassou. Sassou qui les envoyait en confinement. Sans pension. Sans paiement de salaire. Sans bourse. Sans lot. Sans électricité. Sassou qui a volé. 14 000 milliards de votre argent. Sassou qui vous tue tous les jours. Dans les ruelles. Dans toutes les villes du pays. Sassou qui a balkanisé le pays. Sassou qui vous a emmené. Les mercenaires au Congo. Sassou qui vous a fracassé. Les écoles. Les hôpitaux. Voilà des Congolais. Qui ne comprennent pas le sens. De la résistance. Qui ne comprennent pas le sens. De la libération. Mais qui se sentent confortables. Dans cette situation. Et viennent nous poser des questions. On va faire comment. Bon. Mais écoutez. Chers amis. On ne peut que simplement vous dire. Continuez d'attendre le Jésus blanc. Que vous attendez. Pour venir vous libérer. Vous verrez la libération. Après 100 ans. Mais vous ne rivez pas. 50 ans. N'il y a 100 ans. Vous allez tous mourir. Parce qu'il n'y a aucun hôpital fonctionnel. Même celui à Oyo. Son hôpital de Oyo. Rentre et rentrer en grève aujourd'hui. L'hôpital de Oyo. Est dirigé quasiment par. La soeur de Lydia Mikolo. Ministre de Sassou. De la santé de la femme. C'est elle. Anique. Mikolo. Qui dirige quasiment la partie personnelle. La partie technique de cet hôpital. Et rentre en grève aujourd'hui. Même celui à Oyo. Dans son village natal. L'hôpital là. On réclame quasiment. Ils sont à 7 mois. De salaire non payé. Mais ils ont demandé. Que le paiement de 2 mois. Ça n'a jamais été fait. En grève aujourd'hui. L'hôpital de Longilie. On a vu. Les infirmiers. Les infirmières. Les médecins traitants. Qui sont dans la rue. En train de manifester. Parce que. 15 mois de salaire impayé. Ils n'ont pas. Des équipements de protection. Contre Covid-19. Les gens demandent. Même les matériaux. Pour se protéger. Il n'y en a pas. Voilà. Pascal Satimabial. Vous parle d'une solidarité. Pauvre. Pascal Satimabial. Tu es égal à Sassou. Mais nous. On ne va pas. Jouer à votre petit. Jouer de la bonne mère. Avec la fausse opposition politique. A ceux qui ont fracassé le pays. Vous serez mis dans le même panier. Que Sassou Nesson. Vous serez traqué. Remboussé. Tous les fonds du pays. Que vous avez volé. Pascal Satimabial. Avec ton salaire de l'instituteur. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu as. Même en Belgique. Mais vous le savez. Parce que vous avez la double citoyenneté. Vous avez quasiment fracassé. Vous voulez l'argent. Vous avez caché en Occident. Mais ne vous en faites pas. Les Occidentaux seront nos partenaires à ce moment-là. Alors, peuple congolais. Comprenez que quelle que soit la solidarité. Vous n'aurez jamais rien. Covid-19 va vous frapper. Des gens commencent à se mourir. à la RTS Grand V. Les hôpitaux n'ont jamais construit. Les Pascal Satimabiala ont applaudi Sassou. Ils ont accompagné Sassou. Dans ce projet que nous appelons la destruction complète du Congo. Le pillage économique. La banqueroute. Et ils vous poussent au coin du mur. Ils sont en train de vous noyer. L'armadédon économique. Vous êtes là dedans. Nous sommes dans une pandémie. Vous n'avez rien. A la fin de la pandémie. C'est la récession mondiale. Vous n'aurez rien. Le pétrole est en train de flamber. Ça descend. Ça descend. Ça descend. C'est une destruction complète du Congo. Si vous voulez. C'est la pourriture. Pascal Satimabiala et Sassou de nous. Une seule chose qui vous reste. Vous avez là le pouvoir de chasser Sassou et Nsakimabiala de là. Le peuple congolais. Vous avez là le pouvoir. Nous, nous avons fait notre part. On vous a légué donc ce pouvoir-là. Vous détenez. Vous avez deux choix. Où vous allez être confortable. Protéger Sassou. Supporter Sassou. Où vous allez faire ce qu'on vous demande. Vous refusez de générer la richesse pour Sassou. Vous laissez chez vous. Que les pétroliers qui sont dans le domaine pétrolier. Comprendent que vous avez là le pouvoir. Où vous allez construire avec Sassou. Vous allez vous fracasser des vies. Hypothéquer vos enfants. Détruire vos enfants. Fracasser leur avenir. Où vous fermez les valves de pétrole. Et vous allez vous rejoindre du côté du peuple congolais. Vous avez là le pouvoir, peuple congolais. Les diasporas du Congo. Les fils de cette nation. Ont tout fait. Ils vous ont mis le manifeste. Le manifeste. Ils vous ont donné le mot d'ordre. De barricader le pays jusqu'à la suite. De régime Sassou. De le congédier. Parce que ce n'est pas lui qui va vous congédier. Ni aucune entreprise pétrolière ne pourra vous congédier. Vous détenez là le pouvoir. Soit de congédier les compagnies pétroleurs du Congo. De chasser la France Afrique. De chasser Sassou du pouvoir. De chasser les brigands. Où là. Vous allez accepter de vivre. La balle est dans votre main. Ce pouvoir vous a été donné. Le Dieu créateur vous l'a donné. Et votre futur se retrouve entre vos mains. Apprends-nous à laisser. Mais nous vous donnons ce qu'il faut faire. Nous vous disons ce qu'il faut faire. C'est apprendre. Merci d'avoir suivi ce direct. La lutte continue. Ingeta.